Les effets du dérèglement climatique sont là. L'année 2022 a été la plus chaude jamais enregistrée, avec 14,3 degrés de moyenne en France. Entre janvier et février 2023, le territoire métropolitain français a connu sa plus longue sécheresse météorologique, jamais enregistrée sur son territoire. Il n'a pas plu pendant 32 jours de suite. Je pense qu'on n'a plus de choix. Si on ne s'adapte pas aujourd'hui, ce sera des drames demain. Des drames pour l'accès à l'eau. Cette sécheresse met à rude épreuve l'état des nappes phréatiques. Elles sont pourtant le plus gros réservoir d'eau potable de notre planète. Mais alors comment s'adapter ? Avec des aléas climatiques de plus en plus importants, la gestion de l'eau et les conflits d'usages qui y sont liés s'annonce épineux. Selon une étude de l'Observatoire européen sur la sécheresse, gérée par la Commission européenne, le continent européen a connu en 2022 une sécheresse historique, la pire depuis près de 500 ans. D'après le rapport, près de 47% du sol européen s'est retrouvé en situation de crise, indiquant que le sol s'est asséché de manière critique. 17% des terres sur le continent européen montraient des signes de stress en raison des fortes chaleurs subies au cours de l'été. Cette année, les conséquences se font ressentir. La situation en France fait que l'on continue à être en déficit hydrique relativement important, de l'ordre de 20 à 30% par rapport à l'année dernière. Pour l'instant, malgré les pluies relativement intenses de ces dernières semaines en France, le déficit lié à la sécheresse pourrait ne pas être couvert. La faute a des précipitations plus faibles, notamment en période estivale. Une conséquence directe du dérèglement climatique. Le changement climatique a une influence beaucoup plus marquée et beaucoup plus évidente sur les saisons printanières et estivales, avec une hausse des températures et aussi une pluviométrie plus faible lors de ces saisons-là. Le problème, selon l'Observatoire européen sur la sécheresse, est également profond pour plusieurs régions d'Europe, comme en Espagne et dans le nord de l'Italie. D'autres pays d'Europe de l'Est souffreraient aussi de déficits en eau. La Bulgarie, la Roumanie, la Moldavie et l'Irlande auraient été touchés par des épisodes de sécheresse hivernale cette année. Une problématique mondiale aux lourdes conséquences, notamment pour l'agriculture. Les conséquences, elles sont multiples, mais elles sont un arrêt de la pousse des différentes cultures, donc des productions amoindries, donc des revenus également amoindries pour les paysannes et les paysans. C'est des difficultés par rapport à l'alimentation du bétail. L'eau, en tant que ressource, est impactée par les conséquences du dérèglement climatique. On observe peut-être une légère baisse des précipitations, mais surtout une forte augmentation de ce qu'on appelle l'évapotranspiration, donc l'évaporation et la transpiration par les plantes, liées assez mécaniquement à la hausse des températures. Et donc ces deux phénomènes combinés entraînent une baisse de l'eau disponible, non pas uniquement à cause de la baisse des précipitations, mais vraiment l'effet combiné de la baisse des précipitations, donc l'eau qui arrive et l'évapotranspiration, donc l'eau qui sort, qui est de plus en plus importante. Cette situation hydrique complexe génère des tensions, notamment autour de l'utilisation de l'eau. Ici, à Sainte-Soline, située dans le département des Deux-Sèvres, des milliers de manifestants se sont réunis en mars 2023 dans le but de bloquer le projet de méga-bassines qui représente selon eux une aberration écologique. Les militants écologistes dénoncent également un accaparement de l'eau par l'agro-industrie. Ces méga-bassines sont destinées à des agriculteurs réunis en coopérative et doivent servir de réserve d'eau pour les cultures en été. Problème, elles ne sont pas remplies grâce à de l'eau de pluie. Elles vont pomper dans les nappes phréatiques. en automne et en hiver pour les remplir en prévision d'une irrigation estivale des cultures agricoles. On passe d'un stockage dans les nappes qui est naturel, qui est gratuit, à un stockage privé et payé en partie par la collectivité vu qu'elles sont subventionnées à environ 70%. En France, à cause de la sécheresse, toutes les nappes phréatiques seraient en dessous de leur niveau normal et 80% d'entre elles auraient un niveau modérément bas à très bas selon une étude récente du Bureau des recherches géologiques. Les fragilisés seraient donc contre-productifs selon les anti-méga-bassines. Les méga-bassines ne sont pas une réponse à la sécheresse ou si elles le sont, elles le sont de manière très limitée et très court-termiste. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause le système actuel qui est dépendant de plus en plus à un climat qui se détraque. On ne cherche pas des solutions pour faire évoluer notre système et être justement plus autonome face à ces épisodes de sécheresse qui vont se multiplier. Pour mieux s'adapter justement, les agriculteurs favorisent certaines semences et cultures moins gourmandes en eau ou encore des céréales comme le sorgho, une plante particulièrement résistante à la sécheresse. Mais il existe d'autres alternatives conseillées notamment par le GIEC dans son rapport de synthèse publié en mars 2023 pour économiser l'eau. Alors en fait, il y a les alternatives, il y en a de plusieurs types. Alors effectivement, il va y avoir un recours plus massif à l'irrigation. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'augmenter vraiment l'infiltration de l'eau dans les sols, partout où c'est possible. Et même là, on a un très bel exemple actuellement en Espagne qui sont en train de remettre tous les systèmes d'irrigation qui avaient été construits par les Arabes au XIe et XIIe siècle justement pour augmenter significativement le parcours de l'eau dans les territoires. La réutilisation des eaux usées représenterait également une solution d'avenir pour économiser l'eau et s'adapter aux changements climatiques. En Europe, par exemple, environ 1 milliard de mètres cubes d'eau usée urbaine traitées seraient aujourd'hui réutilisés dans l'Union européenne chaque année. Mais l'objectif de la Commission européenne est de multiplier ce chiffre par 6 dans les années à venir. Pour les spécialistes, cette solution est encore trop peu utilisée. Certains pays, comme l'Espagne, sont plus en avance que d'autres sur les questions d'adaptation. À l'été 2022, le gouvernement espagnol a notamment adopté un plan stratégique censé favoriser le recyclage de l'eau. En termes de l'utilisation de l'eau recyclée, ce qu'on appelle la réhute, pour donner quelques chiffres, en France, l'utilisation de l'eau recyclée en agriculture, ça représente à peu près 1% des ressources d'irrigation contre 8% en Italie, 14% en Espagne. C'est une proportion qui peut aller en Israël jusqu'à 90%. L'ONU organise elle aussi son adaptation. Fin mars 2023, à l'issue de la conférence sur l'eau de l'Organisation des Nations Unies à New York, les participants ont adopté un programme d'action qui devra contribuer à accélérer l'accessibilité à une eau propre pour tous d'ici 2030. Un programme d'action qui regroupait des ONG, des représentants des États membres et du secteur privé. Une première depuis 40 ans. Que ce soit pour la santé, l'environnement ou la paix, la gestion de l'eau relève d'un enjeu crucial. L'eau est qualifiée de bien commun le plus précieux par l'ONU. En ce qui concerne l'usage de l'eau et l'adaptabilité à la sécheresse, des changements profonds sont attendus, notamment par les scientifiques, alors que les conséquences du dérèglement climatique pourraient s'intensifier. ουν le plus précieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.